Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'Argio Canada. Donc, on est quoi? Le 9? Excusez-moi, j'ai regardé. On était à quelle date? Le 9 juin. On va regarder les exportations en premier. Donc, exportations, on va passer rapidement parce que le plus pertinent, c'est le rapport USDA de demain. Donc, d'emblée, on voit qu'il n'y a pas une grosse... Bon, c'est une semaine assez normale. On voit qu'on est un petit peu sous les cibles des dernières années. Dans le maïs, ça va quand même assez bien, un peu sous les tendances, mais quand même, ça n'a pas si mal que ça non plus. Dans le soya, c'est très fort et dans le porc, c'est très stable. Donc, l'exportation, sans tambour ni trompette cette semaine. Exportation, rapport USDA demain. Donc, les inventaires de grains, c'est le rapport, l'offre-demande qu'on a à tous les mois. Donc, demain, ça va être à midi. On va regarder s'il va y avoir des différences, mais somme toute, dans le maïs ici et dans le soya, on ne s'attend pas de grandes révisions. Donc, l'éthanol, ça roule pas mal sur les tendances. Ça m'étonnerait que l'USDA fasse des changements. Il n'y aura pas vraiment de changements au niveau de l'élevage parce que les stocks de grains, c'est à la fin du mois. Donc, ça m'étonnerait. L'exportation, on est somme toute dans les cibles. Donc, selon moi, on risque d'être pas mal dans ces eaux-là. OK? Donc, ce qu'on sait déjà sur la prochaine récolte. Et là, je regarde ici mes inventaires pour l'automne prochain. Donc, dans le fond, ce qui me reste ici, les inventaires de fin en fonction de ma demande. Donc, 1 360, je divise ça par 14 500, etc. Donc, j'arrive à un certain pourcentage. C'est ça ici, mes inventaires de fin, mon ratio d'utilisation en fonction de mon prix à la ferme. OK? Donc, on est vraiment dans un contexte ici de pénurie. Donc, un petit changement au niveau de mes inventaires peut avoir un gros impact au niveau de mes prix. Et c'est contrairement, bien différent, quand il y a de l'abondance où ça prend un grand changement sur mes inventaires pour peut-être avoir une petite variation de prix. Donc, ici, 2022-2023 pour l'automne, on est dans des perspectives de rareté. Donc, un prix qui est très élevé qui se compare à des sommets qu'on avait connus en 2012. OK? Donc, on est là. Je ne m'entends pas à grand-chose demain, mais sait-on jamais, le marché peut fortement réagir étant donné qu'on est dans un équilibre très, très, très fragile. Dans le soya, OK? Donc, ici, le soya soybeans, un peu le même principe. J'ai des inventaires prévus à 310 millions de boisseaux. Est-ce qu'il va y avoir des changements? C'est superficie, c'est rendement, je ne pense pas. L'exportation, la trituration, tout va un peu comme prévu selon l'USDA par rapport au dernier mois de mai. Donc, là non plus, je ne m'attends pas à grand-chose. C'est ce même ratio d'utilisation. Bien, il est ici. On est, pour l'automne, un des inventaires les plus serrés, ce qui fait en sorte qu'il va possiblement avoir beaucoup de variations de prix dès qu'il y a un petit changement sur mes inventaires. Donc, beaucoup, beaucoup d'instabilité à prévoir pour le marché des grains. C'est plus un marché, un rapport demain, je dirais, de blé parce qu'il risque d'y avoir des révisions soit sur le rendement, soit sur les superficies récoltées. Donc, il va y avoir peut-être un petit peu plus d'action au niveau des inventaires et même de la demande. Pour le moment, les inventaires américains sont relativement confortables. OK, je vous explique ça. C'est que, regardez ici, en termes de ratio d'utilisation, mes inventaires en fonction de la demande, on est extrêmement élevé, ici, mon ratio d'utilisation, pour avoir un prix aussi élevé. Par contre, c'est une question d'inventaire mondial. OK, donc, le prix américain est très élevé à cause de la guerre en Ukraine, à cause de la Russie, à cause un peu des sécheresses au Canada. Donc, tous ces facteurs qui sont des facteurs mondiaux ont une influence sur le bilan américain qui fait un prix beaucoup plus élevé qu'à la normale. OK, donc voilà. Donc, demain, je surveille aussi les différentes catégories par type de blé. Et puis ça, ça va paraître demain à midi. Donc, on garde ça de près. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée. À demain. Bye.